Olivia Vidic, Escape Game très particulier puisqu'il a lieu à l'église Saint-Guillaume à Strasbourg. Alors une église quand même qui a déjà eu une histoire particulière au niveau des animations puisqu'il y a des projections de films un peu d'horreur, il y a des apéros qui sont organisés là-bas. Tout est fait pour rendre ce lieu vivant. Là, quel va être le principe du jeu au sein de l'église ? Alors on a voulu en fait associer l'urbex à l'Escape Game. Donc c'est de l'exploration urbaine par le biais d'un jeu. L'idée étant de proposer aux joueurs de visiter l'église dans son intégralité ou presque. Et l'objectif étant de percer les mystères de cette église pour pouvoir vous y échapper. Ah donc ça veut dire qu'il faut en sortir. Normalement on essaye de faire venir les fidèles au sein d'une église. Là on va les faire sortir. Est-ce que c'est un jeu qui est éphémère ? Oui. Ou est-ce que c'est un jeu, combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on peut jouer ? Alors vous pouvez jouer tous les dimanches du mois d'octobre. On a également proposé la date du 23 octobre pour avoir une cible un peu plus dédiée à la famille et aux enfants. L'opération dure, enfin la session de jeu dure une heure et demie. Donc vous pouvez profiter de l'église pendant une heure et demie, d'admirer les vitraux qu'on voit là, de prendre les plus belles photos évidemment, et de fédérer avec votre équipe pour découvrir les mystères et les anecdotes autour de cette église. Le dimanche, ce n'est pas un peu pris l'église ? Non, justement Saint-Guillaume, c'est particulier, le culte a lieu à 18h le samedi. Ça permet un peu de faire la grasse mat le dimanche, c'est pas mal. Au niveau, vous avez parlé d'équipe, ça veut dire qu'il faut être combien pour pouvoir jouer ? Comment ça se passe ? Il faut s'inscrire où ? Est-ce qu'il y a des réservations ? Je pense que c'est limité. Exactement, alors on est parti du même principe qu'un escape game classique en indoor. Là, vous avez en fait des équipes composées de cinq personnes. Vous avez la possibilité de réserver une session à 30 personnes maximum, si tant est que vous réserviez les six équipes en fait. Donc on voulait pouvoir proposer à cinq personnes de visiter différents lieux dans cette église, qui est somme toute un peu magique. Alors s'il y a plusieurs équipes, ça veut dire qu'il y a une compétition entre les équipes ? C'est le premier qui sort qui a gagné ? Pas du tout, non, non. L'objectif étant vraiment, chaque équipe a les mêmes missions, si vous voulez, mais l'objectif étant vraiment de s'amuser, de fédérer et de s'échapper, que chaque équipe puisse s'échapper dans les temps qu'on leur laisse. À l'heure où la religion attire et en même temps fait très très peur, peut-être pour les gens qui aimeraient s'inscrire, est-ce que c'est un jeu religieux ? Est-ce qu'on parle de la religion à l'intérieur ? Ou est-ce que c'est plus au niveau de l'architecture ? C'est plus au niveau de l'architecture et vraiment de l'histoire de l'église. Toutes les petites anecdotes, je ne vais pas les citer là puisque... Le but c'est d'aller faire le jeu quand même. Mais moi j'ai eu plaisir à travailler sur ce projet puisque j'ai découvert vraiment beaucoup d'anecdotes sur cette église et c'est vraiment très intéressant. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi il y a ces animations au sein de l'église Saint-Guillaume ? C'est parce qu'actuellement ça ne se voit pas mais il y a besoin de faire des travaux, on va dire intérieurs. C'est le squelette de l'église qui a besoin de rénovation et donc tout cela est destiné à une collecte de fonds pour l'architecture, pour rénover cette église. Il reste encore beaucoup de places ? Je vous avoue qu'il reste peu de créneaux, je crois. Il reste des places par-ci, par-là. Vous pouvez compléter des énigmes. Et le mercredi 23 octobre, il reste encore des sessions de jeu. Pour s'inscrire, il faut aller où ? Réseaux sociaux ou sur un site internet ? Alors vous avez la possibilité de taper Escape Games au Vonguillaume sur Facebook pour trouver la page Facebook qui vous donnera les informations. Et sinon, il faut aller sur, je vais l'épler, www.a-maze-in.com slash saint-guillaume Donc maz, on va dire maz, maz-in.com slash saint-guillaume